... ... Tiens, quel beau matin ! ... 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 C'est un programme très important pour les jeunes, j'ai beaucoup aimé l'éducation de 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 l'éducation. C'est une éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. C'est une éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. L'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation sportive n'est pas important. Nous avons vu ce qu'il y a des besoins financiers qui ont besoin d'avoir des besoins 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 des besoins. Nous avons vu ce qu'il y a des besoins des besoins des besoins des besoins des besoins. Nous voulons la section des besoins des besoins… communication, mobile payments et parking en termes d'être qu'ils vouloir à la jamie ou à la place où ils vouloir à un endroit où ils vouloir nous faisons comme le parc-méter c'est tout le monde, c'est tout le monde c'est tout le monde c'est tout le monde on a fait tous les besoins d'entre eux et nous avons pris tout le monde les professeurs d'entre eux et nous avons mis en place et nous avons mis en place c'est un bon choix c'est pas un produit c'est un programme qui s'est passé avec eux c'est un programme qui s'est passé depuis 18 ans à 25 ans mais ils mèchent avec eux dans toutes les journées de leur vie Merci beaucoup Fadiq et merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Notre clin d'œil ce soir c'est Charles Danzig bonsoir vous êtes écrivain et éditeur français vous avez signé cet après-midi un ouvrage dont j'ai beaucoup aimé le titre Les écrivains et leur monde Leur monde avec S vous avez combien de monde vous les écrivains ? Nous avons beaucoup de monde nous avons notre monde personnel celui que nous écrivons celui où nous vivons et celui de tous les livres que nous lisons ça fait beaucoup de monde beaucoup de monde et vous en avez beaucoup de monde vous puisque vous êtes également éditeur vous n'écrivez pas seulement mais vous éditez des ouvrages mais oui parce que je crois que la littérature c'est une transmission c'est-à-dire nous recevons quelque chose et nous donnons quelque chose un écrivain n'est jamais seul Dites-moi Charles Danzig vous vous venez d'une famille de médecins comme moi d'ailleurs comment vous êtes tombé dans l'écriture dans l'édition dans l'écriture ? par la lecture moi quand j'étais tout petit je passais mon temps à lire c'était la seule chose qui m'intéressait et je rêvais de monter sur le manège enchanté de la littérature et puis un jour j'ai publié un livre et ça s'est passé comme ça c'était à la fois très naturel et très difficile parce que ça n'arrive pas à tout le monde et j'en suis très heureux et comment vous avez trouvé le salon de Beyrouth pour terminer ? d'abord c'est un salon qui s'intéresse beaucoup à la littérature à la littérature de manière générale les choses sont très bien faites moi ça fait plusieurs fois que je viens je suis un grand ami de Beyrouth et du Liban je dois dire que l'Orient littéraire fait aussi très bien les choses et Alexandre Najar à qui je veux rendre hommage et je dois dire que vous êtes d'ailleurs la seule ville du Proche-Orient où il reste encore une revue littéraire donc ça c'est merveilleux et le salon est très très bien vraiment donc on fait cette résistance culturelle et on la veut jusqu'au bout mais oui vous savez dans le monde où Trump a été élu la littérature c'est important merci beaucoup pour ce petit moment de plaisir avec vous chers téléspectateurs c'est ainsi que notre émission ce soir prend fin rendez-vous demain exceptionnellement à 16h30 soyez au rendez-vous et n'oubliez pas pour ceux qui veulent venir visiter le salon il n'y a plus que demain et le salon de demain commence à 13h parce que le matin il y aura le marathon de Beyrouth à demain et n'oubliez pas de participer au quiz du salon du livre ensemble au salon pour remporter plein de l'eau nous allons annoncer les gagnants demain au revoir seuls sur ces plages les volets de bois sont refermés que c'est triste un ballon oublié un été au revoir au revoir au revoir au revoir